Bonjour M. Tijani, vous allez bien, merci d'être venu, nous sommes très très heureux de vous avoir. Donc parlez-nous un tout petit peu, dites-nous qui vous êtes. Je suis le professeur Adam Tijani de l'université de Dakar, directeur de publication d'un magazine sur l'environnement. D'accord, vous avez participé à Afrika sur les défis de changement climatique aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez M. Tijani ? Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir organisé ce panel. Ça permet justement de voir un peu le ressentiment des populations vis-à-vis du changement climatique. Parce que souvent ce sont les politiques qui nous représentent, mais il n'est pas toujours dit que les politiques justement traduisent le ressentiment des populations vis-à-vis de ce changement climatique. Et les solutions à y apporter, et quelles sont les préoccupations que ces populations vivent aujourd'hui. Et je pense que ce genre de panel, c'est une bonne chose justement pour regrouper les environnementalistes et trouver des solutions, même si modiques soient-elles, mais c'est trouver des solutions à ce changement climatique. Vous savez, nous partons, nous allons en Afrique du Sud au mois de novembre pour discuter des défis de changement climatique à Durban. En tant qu'environnementalistes sénégalais, est-ce que vous avez un message pour ces leaders en Afrique du Sud ? La seule chose que je peux leur dire, c'est de préserver la planète. Mais je pense que nous en Afrique aujourd'hui, je pense que nous devons passer à un stade supérieur. Après avoir fait la sensibilisation, essayé de faire la sensibilisation et l'éducation, je pense que nous devons agir. Et ça, je le dis toujours aux ONG, on ne peut pas continuer à rester dans nos bureaux climatisés, essayer de sensibiliser. Je pense que la sensibilisation, elle a duré, elle a assez duré. Il faut maintenant agir sur le terrain, s'opposer, porter la voix là où une fois. Et justement, j'espère que Durban nous donnera l'occasion pour nous, activistes, d'être représentés et justement de faire porter la voix du code. Vous avez un magazine très très important ici au Sénégal qui s'appelle Vie, qui aide, vous sensibilisez la population sénégalaise à comprendre ce que c'est que les changements climatiques. Donc vous avez des thématiques sur ce magazine-là. Vous pensez que vous allez continuer à faire ce magazine-là pour sensibiliser les citoyens du Sénégal ? Absolument, je pense que même, je suis à quand même de préparer la relève parce que l'un n'est éternel. Je pense qu'il faut déjà préparer la relève et justement essayer de faire de ce magazine un outil de travail. Jusqu'à présent, je pense que notre objectif, il est en place d'être atteint parce qu'on a de plus en plus d'abonnés. De plus en plus de gens justement sont sensibles à la question environnementale et je pense qu'on ira de l'abonnement. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés financières, mais quand on veut quelque chose, comme on dit, qui veut peu. Vous pensez aujourd'hui le fait que nous avons mis en relation avec les développeurs sénégalais, vous pensez que c'est une bonne idée ? Parce que en tant qu'environnementaliste, vous avez quand même les idées, mais vous n'avez pas les outils technologiques pour développer ça et vraiment montrer aux gens ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de le faire aujourd'hui ? Absolument, c'est une très bonne idée parce que justement, je n'avais jamais eu l'occasion de penser à développer des applications environnementalistes. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Et l'exemple que je donne tout de suite, que je viens de proposer, c'est de créer justement une application où chaque conducteur avec une application pourra savoir, lorsqu'il veut se déplacer d'un point à un autre, quel sera son impact carbone. Et s'il peut réduire cet impact carbone, qu'est-ce qu'il va faire pour réduire cet impact carbone ? C'est très important, c'est une très bonne chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on peut se dire, en Afrique aujourd'hui, 80% des populations ont le portable. Nous avons fait une étude, on a vu quand même que 80% des Sénégalais aujourd'hui, que ce soit même le bas-peuple comme le haut-peuple, ils ont des portables. Donc justement, ça permettra justement d'impacter tout le monde. Monsieur Tidiani, je sais que vous êtes très très occupé et très demandé au Sénégal. Je vous remercie d'avoir participé à cet événement-là et vous allez entendre parler de vous, je vous dis ça. Merci beaucoup, monsieur Tidiani. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Ça marche.